Périphérie, Édouard Zombeau. Je sors du métro désorienté. Le rond-point générique dans le paysage urbain n'offre pas beaucoup de points de repère. Faut-il aimer la musique pour chercher une salle de concert au bout du bout de la ligne 13 ? Ou est-ce le prix des places qui me mène ici ? Je trouve la petite rue qui touche le boulevard intercommunal. Elle se repérait bien sur le plan de la RATP. Ce plan du quartier, affiché, que j'ai mémorisé, montre les bâtiments symbolisés par des pavés marrons. Ici, il devrait y en avoir un. Le plus imposant de tous. Pourtant, ce n'est qu'un terrain vague. J'enjamble remblée artificielle. À mes pieds, une friche hésitant entre le minéral et le végétal. C'est le végétal qui semble gagner le combat. Touffe de plantain en étoile, dans les mites poussières, apiacés, égayant de touches blanches et discrètes le tableau, de la carotte sauvage ou de la cigule. Graminés et épinards sauvages glissent à mon passage quelques graines dans l'ourlet de mon pantalon. Le tout fertilisé par les mères de deux chiens du voisinage, en particulier les braques consanguins du quartier, qui n'ont jamais su chier que liquide. Je passe entre les grosses pierres qui sont censées empêcher l'accès des véhicules. Au milieu du terrain vague, une zone terrassée sert de parking abandonné et malfamé. Carcasses de voitures sans roues ou incendiées, pièces détachées et taches d'huile dans le sable. Ateliers de mécanique sauvage ont remplacé le bâtiment gigantesque qui figurait sur le plan. Je marche sur la sépulture poussiéreuse du Gérard Philippe. Les images et les sons s'arrêtent le plus souvent au moment de l'implosion, lorsque ce disciple a fumé et le bruit sourd des immeubles s'effondrant sur eux-mêmes, sous le regard mêlé d'étonnement, de quelques sourires et de quelques larmes de ceux qui y ont vécu toute leur vie. Générique Ce bâtiment, c'était un couloir, un couloir long comme un train. Certains l'appelaient le couloir de la mort. Dans ce couloir, on y faisait des fêtes pour l'Aïd, Noël, pour les mariages et pour les décès. C'était là qu'on savait les événements de la vie. La journée, les mamans, les enfants, quand on arrive le soir, ce sont les hommes qui hélicent domicile dans le long couloir. Ils n'ont pas l'air tendre. Moi, j'assistais à ce spectacle. C'était mon théâtre quotidien. Il se déroulait le long du couloir du Gérard Philippe. En 2002, on a détruit mon théâtre. C'était le théâtre de la vie. Et ça m'a fait des courants d'air. Quand il est tombé, moi, je regrette beaucoup ce Gérard Philippe qui nous tient à cœur. On n'aurait plus d'effort d'arriver là. Mais maintenant, il faut, maintenant. C'est tourner la page. C'est tourner la page. C'est tourner la page. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, ça y est, c'est fini, au revoir. Mon Jean-Jacques a perdu son voisin, le Gérard, la légende du quartier, un peu rebelle, un peu voyou. Le Gérard, c'était la curiosité et le danger du quartier. On le regardait de loin sans oser s'en approcher. Certains disent pourtant qu'il était accueillant, même sympathique. Le Gérard, il y en a même qui l'aimait. Le Gérard, il nous a tous marqués de son empreinte. Il plane encore sur le quartier. Il a fait la réputation du lutte. Il aurait pu boucher mon horizon, mais il encombre mes souvenirs. Il dérangeait et on l'a réduit en poussière. Son histoire, elle, elle ne s'est pas éteinte. Elle se raconte encore. À peine arrivé dans le quartier, on m'en parlait déjà. Il était en face de mon immeuble, le Jean-Jacques, dont le nom est Rousseau. Lui, c'était le Gérard, Philippe. Le bâtiment mythique, la plus grande barre du quartier, dont la réputation plane encore sur le lutte tout entier. Du passé faisant table rase. Facile à dire, facile à faire aussi d'ailleurs. Depuis quelques années, on détruit de grandes barres HLM comme on détruit un symbole. Celui d'un temps déraisonnable, les années 60, pendant lesquels les HLM constituaient le must du logement pour les familles les plus modestes et quelques autres. Le bâtiment mythique, la plus grande barre du quartier, Maman, maman, s'il te plaît, on veut un chat, un petit chaton mignon. Je reste silencieuse. Un chat, je veux bien, mais où le trouver ? Jean parle autour de moi et finit par avoir une adresse. Le seul problème, c'est que c'est au Gérard. Personne ne me rassure, t'es folle, tu vas pas aller au Gérard pour un chat ? Mais si, mais voilà parti vers ce fameux Gérard. D'abord, il faut repérer le bon hall d'entrée, en faisant attention à ne rien prendre sur la tête. On m'a prévenu. C'est une cité très sale, monsieur ? Oui, c'est de ce endroit, oui, en principe. Ici, ça sera rien. Bon, pas les deux heures, tu arrives ici, ça sera pareil. Qu'est-ce que vous trouvez généralement ? Les papiers, les papiers. Ils ont mis les poubelles, les liens, les jetés par les poubelles, les jetés par les fenêtres. Je suis devant l'ascenseur. Je le prends, il s'arrête à l'étage que j'ai sélectionné. Je sors de là, et rien ne correspond à un bâtiment standard. C'est encore un hall, au quatrième étage. Où trouver le numéro de porte de la famille du chat ? Les battements de mon cœur s'accélèrent. Ils résonnent dans mes oreilles, je tourne sur moi-même, toute paniquée, la phrase « T'es faute, je ne vais pas aller au Gérard ! » J'ai fait épaules dans ma tête. Je mets la main sur la porte de l'ascenseur, je m'en fous du chat, je pars, j'ai peur. Je me retourne, une dame me dit « Vous cherchez quelque chose ? » « Euh, oui, l'appartement 112. » Il faut traverser le hall qui donne accès au couloir de logement. Je passe ce sas et trouve la porte. La locataire m'ouvre. Je rentre. Je reste un moment stupéfaite. Mon regard fait le tour de la pièce. C'est magnifique ! Un pavillon dans une barre, l'escalier en bois, les grandes fenêtres. Tout le Gérard est comme ça. Waouh ! Après quelques politesses, je prends le chat, le cache dans ma veste et je repars. Sur le chemin de la maison, j'étais entre deux sentiments, fière d'avoir survécu au grand Gérard, Philippe, et charmée par ce qu'il cache. Mais je vais vous dire, le chat était vraiment fidèle à la réputation du Gérard. J'étais la seule à pouvoir l'apprivoiser, comme les habitants avaient apprivoisé et aimé leur immeuble, le Gérard Philippe. Quelqu'un m'a dit que la barre Gérard Philippe était un endroit dangereux, très dangereux, qu'on ne pouvait passer sous ses fenêtres sans recevoir des débris sur la tête. Des œufs, des frigos, des poubelles, disent ceux qui m'en ont parlé. D'autres m'ont dit que c'était un vélage dans le quartier du Lutte. Les locataires y étaient comme une grande famille, paraît-il. La presse disait que la police ne pouvait pas y accéder à l'immeuble, ni même à ses environs. Ceux qui s'en souviennent disent qu'au départ, ces logements étaient conçus pour les fonctionnaires et les cadres. C'était debout du plexe à ce qu'on dit. Le Gérard, comme on l'appelle encore communément aujourd'hui, est maintenant démoli. A sa place, un grand terrain vague en friche. Le Gérard, je l'ai toujours connu. Beaucoup de mes amis y ont habité. A cette époque, cet immeuble était un bâtiment comme tous les autres. Quelques années plus tard, ayant fondé une famille, ma fille était inscrite à l'acte de garde-rille du Lutte, face au Gérard. Tous les jours, je garais ma voiture en bas de l'immeuble, malgré les rumeurs qui parlaient de meubles électroménagers qui étaient jetés par les fenêtres. Pour moi, c'était impossible. Un jour, en allant à la crèche, je garde ma voiture, comme d'habitude, au pied du Gérard. En repartant, je monte tranquillement dans ma voiture. Je démarre et 50 mètres derrière moi, je vois dans mon rétroviseur un gros bloc s'écraser à l'emplacement où j'étais stationné. Je sors précipitamment de ma Super 5 et là, je reste choqué de voir que c'était une machine à laver. Effectivement, les rumeurs étaient fondées, les objets du quotidien apprenaient bien à voler du haut des fenêtres du Gérard. Depuis ce jour, j'ai toujours longé les murs du Gérard Philippe de peur de prendre une armoire. Ça fait près de 15 ans qu'il est tombé. Moi, je suis arrivée dans le quartier presque 10 ans plus tard. Pourtant, la mémoire du Gérard et sa légende même sont toujours au centre du lutte. Comme si cette muraille habitée qui nous sépare de Colombes n'était jamais vraiment tombée. Sous-titrage Société Radio-Canada